Après avoir entendu le discours novateur du président Laurent Gbagbo, Denis Sassoon-Guessau perd sommeil. Sassoon-Guessau, choqué par le discours de Laurent Gbagbo, lors de la session inaugurale de la nouvelle plateforme politique de l'ancien président ivoirien. Cette figure politique panafricaine a laissé entendre qu'il devrait se retirer progressivement de la scène politique ivoirienne en laissant en héritage son combat contre l'impérialisme. Un discours qui a été largement applaudi sur le continent. Lors de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, le dictateur Denis Sassoon-Guessau, comme supplétif de Paris, avait soutenu sans hésiter le poutiste Alassane Ouattara. La maturité politique que représente le président Laurent Gbagbo somme dans les oreilles de l'empereur Douyou, comme une énième provocation. K. revenu au pouvoir en juin 1997, grâce à une guerre civile orchestrée par la France. Denis Sassoon-Guessau s'inscrit dans un registre post-colonial. Il est l'un des piliers de la France-Afrique dans la sous-région. Un redoutable assassin. Avez-vous déjà entendu ce tyran s'exprimer clairement sur des sujets brûlants comme le franc CFA ou la présence étouffante des bases militaires françaises en Afrique ? Allez-y comprendre. Que peut-on retenir d'un homme qui a scrupuleusement comploté contre l'intérêt supérieur de son propre pays ? Le dictateur kongolais a instauré un système de pillage des ressources financières du Congo via des sociétés écrans basées dans les paradis fiscaux, comme nous le révèlent d'ailleurs les Pandora Papers. C'est un contre-exemple pour la jeunesse africaine qui a soif de liberté, a soif d'indépendance vis-à-vis d'un Occident et d'une France néocoloniale et paternaliste. L'empereur Denis Sassoon-Guessau, comme l'avait qualifié Alassane Ouattara et Alpha Kondé, ne compte toujours pas laisser le pouvoir à une nouvelle génération. Il n'a pas hésité d'empoisonner son rival politique, Guy Bulsparfait-Conéna, lors de la course à la présidentielle du mars 2021. Âgé de près de 82 ans, il compte transmettre le pouvoir à son fils. Il considère la République du Congo comme un patrimoine familial où le pouvoir devrait se transmettre de gré à gré. Merci d'avoir regardé cette vidéo !